Au thème à tous, bien-aimés frères et sœurs, il y a maintenant deux jours de cela qu'il y a eu un débat entre Kamala Harris et Donald Trump. Tous les observateurs sérieux qui ont suivi ce débat se sont rendus compte que ce débat n'a pas exposé les programmes de l'un et de l'autre. Donc ce débat n'a pas permis à ce que Donald Trump puisse expliquer son programme et ce débat n'a pas permis à ce que Harris puisse montrer qu'elle n'a pas de programme. Parce qu'en fait nous avons là deux candidats. Il y a un candidat qui a un programme mais qui n'est pas soutenu, qui n'est pas accepté par l'oligarchie américaine. Et il y a un candidat qui est soutenu par l'oligarchie américaine, par le système et qui veut l'amener au niveau et qui n'a pas de programme. Parce que son programme en fait c'est le programme de l'oligarchie. C'est leur programme, c'est le système qui va s'appliquer. Donc ils se sont arrangés à trouver des médias à la hauteur de l'événement, faire en sorte que Donald Trump puisse passer son temps à relever les erreurs de Kamala Harris, les mensonges de Kamala Harris, il y en a eu près de neuf, et à, si vous voulez, combattre les journalistes qui faisaient partie du débat en fait. Parce que Kamala Harris était avec les journalistes, donc ils étaient trois, seuls contre trois. Donald Trump contre Kamala Harris et les deux journalistes. Donc on ne sait pas que pensent les candidats. Mais pour savoir ce que pensent les candidats, vous allez dans la campagne maintenant. Et je veux tenter, je vais essayer de résumer un peu le programme de l'un et de l'autre. Je vous ai déjà dit que Kamala Harris n'a pas de programme. Mais dire qu'elle n'a pas de programme, c'est un peu exagéré. En fait elle a un programme, et son programme c'est le programme de Joe Biden. Son programme, c'est ce que vous voyez qu'ils sont en train d'appliquer là. La guerre. La guerre en Ukraine. La guerre en Palestine. Ils veulent déclencher une guerre entre Israël et l'Iran. Ça c'est leur programme. Ils se disent qu'il faut détruire l'Iran. Faire comme on a fait avec l'Irak, et comme ça on va gérer le pétrole iranien. Le gaz iranien. Nous voulons de ça. Mais pour avoir ça, il faudrait bien qu'il y ait une guerre. Et qui peut faire cette guerre ? Puisqu'ils ont déjà détruit l'Irak et ils contrôlent l'Irak. Ils ne peuvent plus faire l'Irak contre l'Iran. Ce n'est pas possible. Ils avaient un temps, l'Arabie Saoudite qu'ils voulaient utiliser. La Chine a mis l'Arabie Saoudite et l'Iran sur le même pied d'égalité. Ils se sont entendus, la Chine a ramené la paix entre les deux pays. Donc ils ne peuvent plus compter sur l'Arabie Saoudite pour déclencher une guerre contre l'Iran. Donc la dernière option qui leur reste, c'est Israël. C'est pour ça qu'Israël multiplie les provocations, les attaques. C'est l'Iran qui se dit, non, nous ne voulons pas, nous ne sommes pas prêts. En fait, l'Iran dit, nous ne sommes pas prêts pour la guerre. Donc vaut mieux éviter d'aller vers la guerre. Mais si on nous l'impose, on va se battre avec les moyens du bord. C'est pour ça que vous avez vu l'Iran, c'est rapidement rapproché vers de la Russie. Ils ont signé même des accords de coopération militaire. Eh oui, c'est à cause de ça, c'est en vue de cette guerre-là, que les Américains veulent faire encore par procuration, en utilisant cette fois-ci Israël, leur bébé chéri. Voilà ce qui se passe exactement. Ça, c'est le programme de Kamala Harris. Parce que les États-Unis pensent que pour maintenir leur hégémonie dans le monde, il faut continuer à faire des guerres. Plus on fait des guerres, plus nous allons être les maîtres du monde. C'est différent de la politique de Trump. Selon le programme de Trump, pour Trump, lui, il dit non, moi ce n'est pas la guerre. Parce que la guerre que moi je veux là, c'est la guerre économique, c'est la guerre commerciale. Et cette guerre commerciale, l'adversaire ce n'est pas la Russie, l'adversaire c'est la Chine. Trump dit, il faut limiter l'utilisation des sanctions. Trump pense que la guerre qu'il y a aujourd'hui, c'est la guerre contre le dollar. Qui est en train d'être menée par la Russie, la Chine, l'Inde, le Japon actuellement aussi est rentré dedans. L'Arabie Saoudite qui a refusé de renouveler les accords de pétrole, du pétro-dollar, ainsi de suite. Donc Trump se dit non, mais les BRICS, la guerre en fait, c'est avec les BRICS. Voilà la grande différence qu'il y a. Trump veut aussi l'hégémonie américaine. Trump dit, mais attendez, moi ce que je veux faire, dès que j'ai le pouvoir, je veux venir voir l'Arabie Saoudite. Je dis, bon, donc toi tu ne veux plus commercer, vendre ton pétrole en dollars. Ok, d'accord, tes produits ne viennent plus chez nous, aux Etats-Unis. Quand ils rentrent aux Etats-Unis, ils se rendent taxés à 100%. Et Trump estime que tous les pays du monde vont se plier face à ce chantage. Voilà la différence. Donc les deux sont des vats en guerre. Mais il y a un qui veut faire une guerre militaire, avec le risque de déclencher une guerre nucléaire et avec le risque de ne pas épargner l'Amérique. Parce qu'en cas de guerre nucléaire, l'Amérique ne sera pas épargnée cette fois-ci. Ne vous dites, ça ne va pas s'arrêter en Europe, les gars. Ça ne va pas s'arrêter en Europe. Ça va venir aux Etats-Unis d'Amérique. Donc, vous avez la position de Kamala Harris, qui est celle de Biden. On va aller même vers l'escalade. S'il faut aller vers la guerre mondiale, on s'en fout. Même si elle sera nucléaire. Nous avons de l'armes nucléaires. Même si c'est obsolète, nous avons de l'armes nucléaires quand même. Ou on pense que Poutine ne va pas oser utiliser le nucléaire, même s'il est acculé, même si on veut déchirer la Russie. Il sera obligé d'être là à regarder comme un fou. Comme un idiot. Non. Et puis, vous avez Donald Trump qui dit non. Nous, la supériorité, elle doit être économique. Pas militaire. Nous, on va sortir même, on va détruire cette histoire de l'OTAN. On ne va plus payer. D'ailleurs, il l'a dit la dernière fois, il dit mais non. Moi, quand j'étais là, c'était les Européens qui payaient. L'Amérique a payé, a donné 250 milliards de dollars dans cette guerre en Ukraine. Et les Européens ont donné combien ? À peine 100 milliards. Donc, il dit non. Pour ça, moi, je ne veux plus de ça. C'est les Européens qui devraient payer parce que la guerre se passe sur leur salle à eux. Donc, c'est à eux de payer. Ça, c'est la position de Trump. Moi, ce qui compte pour moi, c'est l'argent. C'est la guerre économique. Si nous avons l'argent, on va être influents dans ce monde. C'est deux idéologies complètement différentes. Je reprends les amis. C'est deux idéologies complètement différentes. Trump veut faire une guerre économique et commerciale. Kamala Harris veut faire une guerre militaire et nucléaire. en pensant que l'Amérique ne serait pas touchée. Ça va s'arrêter en Europe ou au Moyen-Orient. Et puis, ça va peut-être s'étendre en Afrique. Mais nous, en Amérique, on sera toujours là, les maîtres. On va continuer à boire, sabrer le champagne, un chien, tout ça. Non. Et c'est ça, la grande erreur. C'est pour ça que je soutiens Trump. Je ne dis pas que Trump, c'est le meilleur. Non, Trump veut aussi. Great America. Make America great again. Donc, si vous voulez faire de l'Amérique, que ce soit un pays très bien, il faut passer par l'argent. Trump, c'est l'argent, c'est le finance. Lui, c'est les finances. Lui, ce n'est pas les armes, lui, c'est les finances. On ne met pas les armes de côté. On ne laisse pas, on n'abandonne pas les armes complètement. Mais les armes sont secondaires. La vraie guerre, c'est la guerre. Et vous allez voir que la différence se situe même par les adversaires. L'adversaire de Kamalari, c'est Poutine qui est dictateur. L'adversaire de Trump, c'est Zizimpi qui est dictateur. Vous voyez ? C'est-à-dire que la différence, elle est claire. Et le peuple américain est derrière Trump. L'oligarchie américaine est derrière Kamala Harris. C'est là que ça se passe. Qui va gagner ? S'il y a la démocratie aux États-Unis, Trump va gagner. Sans aucun doute. Mais s'il n'y a pas la démocratie, ça va se passer comme en 2020. L'ennemi de l'Amérique numéro 1, c'est la Chine, selon Trump. L'ennemi numéro 1 de l'Amérique, c'est la Russie, selon Kamala Harris, qui a hérité du programme de Joe Biden, parce qu'elle-même, elle n'a pas de programme. C'est pour ça que vous avez vu que ce débat a été biaisé. Ce n'est pas un débat, ça. Ce n'est pas démocratique. Non. On a contredit Trump. Les journalistes ont contredit Trump. Les journalistes ont stoppé Trump. Les journalistes ont interrompu Trump à plusieurs reprises. Kamala Harris, elle-même, l'a fait. Trump ne l'a pas fait. À Kamala Harris. Donc, vous voyez, ce n'est pas un débat. C'est pour ça que je reviens encore chez nous, les Africains. La démocratie que vantent les Américains et les Européens, ce n'est pas la démocratie. Regardez, en France, il n'y a pas de démocratie. Mélenchon et la gauche ont gagné l'élection. Mais le président, le fameux Macron, je suis très gentil pour la première fois. Aujourd'hui, je l'appelle président. Lui, il va choisir un premier ministre dans le camp du parti qui a perdu le plus mauvais, selon la volonté du peuple. Le peuple dit, non, ça, ce n'est pas un parti, ça. Ils sont mauvais. Lui, il va choisir le premier ministre là-bas. Alors que le nouveau rassemblement de la gauche, il y a des calés, il y a des têtes. En tout cas, pour la France, pas pour l'Afrique, pour la France. Il pouvait prendre, nommer Mélenchon lui-même. Il pouvait nommer son ancien patron, François Hollande. Ça aurait fait moins de bruit. Oui, ça, ce serait la démocratie. Mais non, 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 il a dit non, pas question. S'il ne voulait pas de Lucie Pétrette ou je ne sais pas quoi, Castel, s'il ne voulait pas d'elle, il pouvait prendre Mélenchon, il pouvait prendre Hollande, qui a été président de la République. Mais pourquoi il ne l'a pas fait ? Parce que ce n'est pas la démocratie. Et nous, Africains, nous ne devrons pas nous battre pour la démocratie. Nous devrons nous battre pour nos libertés, notre indépendance et pour notre bonheur, notre développement, notre émancipation. Voilà ce qui se passe. Parce que eux, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Et le choix aux États-Unis ne se fera pas par le peuple, se fera par les intérêts. Si Trump arrive à convaincre l'oligarchie, que la voie que vous êtes en train de suivre là, ça va nous amener, il l'a dit au débat, ça peut nous amener à une guerre mondiale. Et cette guerre sera nucléaire. Trump l'a dit. S'il arrive à les convaincre, ne croyez pas que vous allez être épargnés. Là, ils seront obligés de se tourner pour voir avec Trump. Mais si ce sont comme les Dick Cheney, comme avec Jacques Sullivan, ou bien Anthony Blinken, les vats en guerre, c'est clair que Kamala Harris va gagner. Voilà celui qui va les séparer. C'est la position, la capacité de l'un ou de l'autre de convaincre. Kamala Harris dit que non, la Russie ne va jamais utiliser l'arme nucléaire. Il n'est pas sérieux. Malgré ces armes, il ne fera rien. Nous, on va le neutraliser avant. Très bien, ils vont aller. Et puis on verra ce qui va arriver. Alors, bien aimé, frères et soeurs, encore une fois de plus, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos anciens étrangélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent. Qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient, qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos anciens étrangélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume. Sous-titrage Société Radio-Canada